... ... D'un syndrome vicarian dont pourrait être souffrir le personnel soignant à la sortie de cette crise ? Dans le cadre du confinement, dans le cadre du Covid, on est assez inquiet des conséquences sur la population civile. Pourquoi ? Parce qu'au niveau... De la maladie ou du confinement ? Les deux. De la maladie et des séquelles, mais ça on va voir sur la suite pour l'instant. L'aspect terrorisme d'un virus dont on ne sait pas combien de temps ça va durer. On ne sait pas où il est, on ne sait pas s'il est saisonnier. On ne sait rien. Et en plus, les médecins se bagarrent sur les antennes télé pour dire qu'ils ne savent rien. Ou ils disent A, ils disent B. C'est assez stressant pour les gens qui ne connaissent pas. Mais par rapport à la prise en charge, on parlait des soignants, le traumatisme vicarian, pour revenir à ta question initiale, parce que je suis partie un petit peu loin, mais ça a été important d'expliquer ce contexte, on s'est rendu compte avec les militaires puis après avec les civils que les soignants, on peut se dire à priori, c'est leur métier, pouvaient être très traumatisés au sens psychique du terme, c'est-à-dire avoir des cauchemars, revoir des patients en prise en charge, être réveillés la nuit par des récits traumatiques, revoir les corps, être impactés, impactés, vraiment comme une balle, impactés psychiquement par la prise en charge qu'ils avaient faite, alors qu'ils ne sont pas eux-mêmes en deuil, qu'ils n'ont pas été blessés. Donc le traumatisme vicarian, c'est celui secondaire, certains disent traumatisme secondaire, il y en a qui appellent ça le traumatisme de compassion, compassionnel, c'est celui des intervenants, sauveteurs, alors il y a les soignants bien évidemment, les secouristes, les pompiers, les policiers, qui sont très impactés par rapport à ça. Pour donner un exemple, c'est au Bataclan, les policiers municipaux qui ont été chargés de récupérer les corps, ce qui a été absolument horrible, de reprendre les identifications, etc., ont été très marqués par un élément qui peut paraître anecdotique, qui était les sonneries des téléphones. Parce que les téléphones sonnaient, les proches cherchaient à appeler. Et moi j'ai vu plusieurs policiers qui ne supportent plus les sonnettes de téléphone, qui sursautent à chaque fois. C'est ça le traumatisme vicarian. Eux, ils n'y étaient pas, ils n'étaient pas victimes, enfin ils y étaient en tant que sauveteurs, pas en tant que victimes. Mais ils ont été traumatisés par rapport à ça. Et par rapport au confinement, par rapport au Covid, d'abord pour la prise en charge soignante, ce qui a été très compliqué, c'est que les soignants ont été bouleversés du fait du nombre de soignés dans leur pratique. Ils étaient plus dans des actes techniques, pas de temps à consacrer aux patients. Ils n'avaient pas le droit de l'approcher, de lui parler, de ne pas être trop près. Donc à deux mètres, avec un masque, quelqu'un qui est en tout bien, on ne lui parle pas pareil que si on est à côté sans masque. Donc ça, ça a été très compliqué. Ça a été compliqué aussi parce qu'il y a eu beaucoup de soignants qui ont été mobilisés, sortis de leur service, ça a été dit, pour aller donner du renfort. Mais une infirmière qui bosse en dermatologie, qui se retrouve en réa, c'est comme un gynécologue qui se retrouve au phtalmo. Ça peut aider, mais ce n'est pas du tout la même spécialité. Donc ils ont dû, sur le tas, il n'y a pas d'autres termes, c'est ce qu'ils disaient, apprendre. des gestes techniques qu'ils avaient peut-être pu voir à l'école et même pas, parce que l'évolution technique fait que ça change très très vite, pour pouvoir être opérationnel. Donc ça a été vécu difficilement parce que certains avaient l'impression de ne pas faire les bons gestes, de ne pas être de bons soignants, pas de temps à être formés, de faire le maximum. Ils ont été hyper investis, mais ça a été quand même très violent pour eux. peut-être plus côté infirmier et aide-soignant que médecin, parce que les médecins avaient des compétences peut-être plus plurielles, puis les médecins qui n'étaient pas du tout anesthésistes ou réanimateurs faisaient d'autres choses, par exemple les radios, les entretiens de dépistage, mais les infirmiers et les aide-soignants, ça a été particulièrement violent parce qu'on leur a demandé d'être dans les actes d'usages techniques. Donc ça, ça fait partie aussi d'un risque, on le voit actuellement, même si la presse n'en parle pas trop, de soignants qui disent qu'ils sont épuisés psychiquement, non seulement par la densité de travail, parce qu'ils n'ont pas compté leurs heures, mais aussi parce qu'il y a eu ce brouillage dans leurs valeurs ou dans leurs connaissances ou un peu dans le forçage de faire des choses qu'ils n'avaient pas à faire, c'était compliqué. Et un autre exemple, c'est du fait de l'état de crise sanitaire, on a des protocoles et les protocoles en cas de guerre, en cas de crise sanitaire, c'est la première fois en France qu'il y avait un état d'urgence sanitaire, mais les protocoles en cas de crise sanitaire, ça existe, fait que les médecins font ce qu'on appelle, alors le mot est dur, du tri. Est-ce que la personne peut être sauvée ? Est-ce qu'elle peut attendre un petit peu des soins ? Ou est-ce qu'elle peut attendre longtemps des soins ? Ou est-ce qu'on ne va pas perdre notre temps, on ne peut pas la sauver ? Alors c'est très très dur à entendre. Quand on n'a pas de surcharge de lit et qu'on a de la place, on prend tout le monde. C'est-à-dire que le SAMU qui est appelé par le médecin généraliste parce que le papy, quand il a 15 ans, il a fait son malaise, il va intervenir, il ne se pose pas de questions, il intervient. En contexte de confinement, dans le cas du confinement, du fait de la surcharge du nombre de patients, le SAMU a dû faire du tri. Alors ça a été peu dit en France, mais ça a été fait. Ce qui est logique, ce qui est normal, ce qui est très violent pour les familles. Donc d'appel de famille ou d'appel de médecin généraliste, disons voilà, j'ai un patient qui a 76 ans, qui a du mal à respirer, on n'intervient pas. On n'a pas d'équipe. Et au départ, alors que c'est le bloc du SAMU, pourquoi ? Parce qu'ils étaient déjà sur d'autres interventions. Ce n'est pas qu'ils ne voulaient pas, ils n'étaient pas dispo, mais ils étaient surchargés. Donc ils ont demandé aux pompiers d'intervenir. Donc ça a créé, là pour le coup, un vrai traumatisme du côté des pompiers parce qu'ils n'étaient pas du tout formés pour ça. Donc les psys des pompiers ont essayé, avec les protocoles donnés par le ministère d'obligation d'intervenir, ils sont fonctionnaires, ils doivent intervenir, disant mais non, on n'est pas là pour intervenir, pour faire du palliatif parce que l'objectif, c'était que les pompiers aillent au domicile, mettre au niveau des médicaments ce qu'il fallait pour que le patient ne souffre pas et attendre qu'ils décèdent. Pas de transport. Et annoncent le décès. Ou annoncent qu'ils n'allaient pas transporter. Ce qui était d'une violence extrême. Et en plus, les pompiers, à juste titre, ont dit, mais non, on n'est pas là pour ça. Donc du coup, les pompiers se sont très rapidement dégagés de cette injonction ministérielle qui était très violente auprès des secouristes. Sauf que les secouristes, ce n'est pas des professionnels. Des fois, ils sont professionnels dans le secteur, ils sont volontaires. Et des fois, ils peuvent être secrétaires et très impliqués. Mais ce n'est pas des soignants professionnels. Ou s'ils sont soignants professionnels qu'ils interviennent comme secouristes, quand ils interviennent avec la casquette, protection civile, croix rouge, c'est en tant que secouristes. Et ce sont eux qui ont dû gérer ça. Et ça, ça a été extrêmement violent. On a eu des retours après de collègues qui ont dit « Moi, je ne peux plus, je ne mets plus de dispo, je ne veux pas, ce n'est pas possible, je ne veux pas, c'est trop dur. » Donc le traumatisme vicariant, c'est ça, savoir avoir été blessé psychiquement par la prise en charge, on l'est d'autant plus qu'on se retrouve face à quelque chose qu'on n'a pas pu anticiper. Et là, le Covid était quelque chose qu'on ne pouvait pas anticiper, c'était la première fois. Qu'on n'est pas très au clair sur ce qu'on nous demande de faire parce que ce n'est pas personnel, professionnel et qu'on se sent très seul. Et là, on avait les trois facteurs. Donc on est assez inquiet de traumatisme vicariant à des personnels, des intervenants, parce que les secouris ne sont pas des personnels, mais des intervenants. On l'est d'autant plus que dans le cadre d'événements catastrophiques comme l'accident en train de Prétigny, il y a eu les 10 ans cette année, ou les prises en charge des victimes, du Bataclan, des victimes des attentats de Paris et de Nice. On le sait, même ce qu'on appelle le droit de publier, on le sait, il y a eu beaucoup, beaucoup d'agents, de professionnels de santé qui ont été en arrêt après, en accident, qui se sont suicidés, qui ont fait des TS. Donc ça, c'est tous les signes de traumatisme vicariant. On compte arrêter. TS, tentative de suicide. Tentative de suicide. Donc, dans les mois qu'on suivit. Donc, on sait qu'il y a un haut risque, mais quand on dit au gouvernement, on propose de mettre en place des études de suivi de professionnels, c'est juste impossible. Pourquoi ? Parce que, actuellement, en France, pour faire de la recherche, c'est rapide, mais il faut passer par ce qu'on appelle un comité de protection des personnes, c'est-à-dire faire valider son protocole par un comité qui dépend de l'État. Et le protocole peut être, ne pas être autorisé à être mis en place, parce que, pour des raisons étiques, autologiques, ou des raisons de censure d'État, il n'y a pas de possibilité de faire ces évaluations-là. Donc, on n'a jamais pu faire d'études sur l'impact psychotraumatique, le traumatisme vicarien des intervenants, que ce soit dans les cellules d'urgence médicopsie, que ce soit dans les SAMU, c'est impossible. Et quand on fait des études en intra, c'est-à-dire off, c'est-à-dire non officiel, juste dans nos services pour essayer de voir, on a toujours un biais, dans les services d'urgence, en tout cas, ce qu'on appelle le syndrome de Rimbaud, pas Rimbaud, de Rimbaud, pas tout à fait la même chose, de Rimbaud, syndrome de Rimbaud, ça pourrait être autre chose, mais là, de Rimbaud, pour le coup, de soignants qu'on ne pas choisit par hasard de bosser au SAMU, ou dans les services d'urgence, et qui ont très peur de dire si j'ai des problèmes, si c'est pareil chez les pompiers, on va me changer de service. Donc, il y a un biais majeur quand on fait des questionnaires. Alors, des fois, on essaie d'en faire de façon anonyme, mais c'est un anonymat très relatif, parce que si on parle profession-service, en psychologue, vous êtes le seul dans le service, ce n'est plus du tout anonyme. Donc, ça crée des biais importants, mais sur les rares études qui ont été faites par des internes, souvent pour leur thèse, ou des collègues pour des colloques, montrent qu'il y a un taux extrêmement élevé à plus de 60% de traumatismes vicariens suite à des événements traumatiques de ce type-là. Et là, il y a en plus la fatigue psychique, il y a la crise identitaire des soignants qui étaient bien antérieurs. Et il y a, là, dans les suites du confinement, beaucoup de soignants qui trouvent très dur ce qui se passe, c'est-à-dire que pendant deux mois, ils ont eu l'impression, enfin, ils ont été soutenus, enfin, je dis l'impression, tu vois pourquoi, l'impression d'être soutenus, les gens applaudissaient, on leur déposait à boire des pizzas, etc. Une fois que la levée du confinement s'est faite, tout le monde passe à autre chose. Et aussi dans leur quotidien, le revers de la médaille, il y a l'image officielle où ils sont soutenus. C'est ça. Et puis quand on rentre chez soi, tout le monde a peur d'avoir un personnel soignant dans son immeuble. Alors, il y a eu beaucoup de témoignages, moi ça m'est arrivé, mais il y a eu des témoignages aussi d'autres personnes à qui c'est arrivé. On sait que vous êtes soignant, on vous interdit de prendre l'ascenseur, on vous recevait un courrier vous demandant d'aller à l'hôtel, ou il y a même une infirmière qui a eu son bail de résilier, parce que, et c'était les mêmes qui applaudissaient sur le balcon. Donc il y a ce qui s'est passé au moment du confinement, et puis souvent, ce que disent les soignants, c'est-à-dire qu'au moment où ça se passe, on a les politiques, on a tout ça, moi j'ai eu ça de lettres de félicitations, recommandations, merci, et tout, de hauts responsables, mais concrètement, après, il n'y a plus rien. Là, on l'a bien vu, ils passent à autre chose, ils font une profonde réforme, et ça fait des années qu'on la demande. Il y a eu des grèves après le confinement des personnels soignants, à Paris.